Quelle est votre profession ? Industrielle. Industrielle dans quoi ? Dans la glace. Les miroirs ? La vraie, celle qui se mange. Je vous demande ça parce que c'est étonnant de voir quelqu'un qui prend ses vacances en hiver, non ? Vous savez, l'hiver pour moi c'est la mort de saison, alors je viens en vacances. Ça doit être passionnant la glace. Vous savez, c'est comme les meubles, il y a des époques, il y a des époques banilles, des époques pistaches, des époques chocolats. Tenait en 61, c'est la framboise qui a fait un boom terrible. Alors comme ça, on m'avait trouvé un acheteur pour ma table. Oui, mais à 35 000 seulement. Non, monsieur, vous me l'avez dit. Mais alors moi, je perds sa maison ce soir. Non, pas tout à fait. Si vous permettez, c'est moi qui vous invite à dîner. Alors là, vraiment, je peux plus refuser, là. Je vais vous faire un chèque. Mais vous savez, c'est pas pressé, hein ? On est pas aux pièces. C'est un dîner d'affaires, non ? Oui, oui, c'est un dîner d'affaires, bien sûr. Les porteurs, hein ? Les meubles, ça, ça va, ça vient. Merci. Tout va comme vous voulez, monsieur. Très bien. Et donc, j'ai deux mois à te dire, toi. Alors, on se connaît depuis des années et tu vends ta table au premier venu. Oh, grand-dit. Même que je l'ai survendu. N'est-ce pas, monsieur, que je vous ai volé ? Ah oui, c'est exact, oui. Se manger, accepter, voler, c'est pas pareil. Alors là, c'est plus du vol. 40 000 francs, c'est pas du vol. C'est un scandale immobilier. 40 000, monsieur ? C'est-à-dire, c'est le prix que madame en demandait au départ. Méfie-toi, il a beaucoup de charme. J'étais obligée de la laisser à 30 000. Et vous avez osé. Mais c'est moi qui perd 5 000, alors, maintenant. Ah non, pas tout à fait. Puisque c'est moi qui vous offre le dîner. Je connais plus rien à mon métier. Vous m'en voulez. Voilà, deux mariages, deux divorces. Pourtant, le premier sortait de polytechnique et le deuxième de normal sup. Et le prochain, pour les lois, une sortie de prison. Oh, de toute façon, le mariage tel qu'il existe aujourd'hui est le plus odieux de tous les mensonges. La forme suprême de l'égoïsme. C'est dans quoi, ça, d'ailleurs ? Ah, ça, je sais pas. Tolstoy. La sonate à croix-cière. Des formules simples. Le bon sens. Oh, ça, il me fait penser beaucoup à Alain. Et qui c'est, celui-là, encore ? Vous lisez beaucoup, hein ? Oh là ! Étonne. Mais pas, pas par là, pas dans la culture. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh, vous savez, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ça, c'est joli ce que vous venez de dire, hein ? Eh oui, mais c'est pas de moi. Ah bon ? Et c'est de qui ? Chez le mal à Algerloff. À vos souhaits. Vous connaissez pas ? Ah, pas du tout. Une Suédoise. Prix Nobel 1909. Dites-moi, mais... Vous vivez constamment avec des... Je veux dire, avec des intellectuels ? Ah non, pas avec. Disons à côté. À côté. Mais, dites-moi, c'est... C'est des marrants, vos petits copains, ça doit dire. Enfin, ils rigolent quand ils se brûlent, ou quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas, parce que vous dites des trucs, là. Vous remarquez, c'est très joli, quand vous parlez. J'aime bien quand vous m'écoutez, aussi. Vous écoutez très bien. C'est rare. Ils vivaient par intérim. Ils priaient avec Moria, qui contestait avec Clavel, ils se suicidaient avec Camus. Ah, c'était plus possible. C'est quand même un peu spécial, non ? Dites-moi, et, en ce moment, dans votre fille, vous avez encore un guide de musée, ou quoi ? Un guide italien. Vous savez, la culture, comme vous dites, ça prédispose à rencontrer des gens cultivés. Mais, si je comprends bien, même la culture, ça rend pas les femmes heureuses. Qu'est-ce que c'est, une femme ? Comment ça, qu'est-ce que c'est, une femme ? Pour vous, qu'est-ce que c'est, une femme ? Pour moi, une femme, c'est... C'est quoi ? C'est un homme qui pleure de temps en temps, voilà. C'est bien, ça. C'est de qui ? Amazénois. 1966. 1966. 1966. Non ! C'est de qui ? C'est de qui ?